... Au cœur de l'élection présidentielle, téléspectateurs de la télévision nationale et auditeurs de la radio nationale, bonsoir. Le candidat aujourd'hui est le candidat du Parti de la Renaissance Nationale, M. Laurent Badaud. Avec moi sur ce plateau pour l'interroger sur le cœur de son programme, Ousseini Hiboudo, de l'Oscérateur Palga. M. Badaud, bonjour. Bonjour. Alors, pour nos téléspectateurs et nos auditeurs, une présentation de l'homme. Ah oui, Laurent Badaud, cultivateur à Joula, enseignant à l'université, député à l'Assemblée Nationale. Vous êtes bien concis. Comment ? Je dis que vous êtes bien concis. Les intelligences sont toujours précises, concises et concordantes. Vous avez l'habitude de dire que le parent ne vise pas la conquête du pouvoir. Pourquoi se présenter une élection présidentielle, en l'occurrence, si on ne cherche pas le pouvoir ? Alors, vous ne voyez pas que ce sera une contradiction stérile ? J'aime les contradictions, mais quand elles sont fécondes. Mais il est évident que je ne peux pas me faire candidat. Si en tout cas, je dis que le pouvoir ne m'intéresse pas. Non, je veux tout simplement dire, il y a des gens qui ont la protestasia, c'est-à-dire la boulimie du pouvoir. Au soir du 13 novembre, je serai assis sur le fauteuil présidentiel. Assis pour faire quoi ? Moi, je ne suis pas venu pour m'asseoir sur un fauteuil présidentiel. J'ai dit que mon premier rôle là, en tant qu'homme politique, en tant que candidat, c'est conscientiser, responsabiliser notre peuple. Ce n'est pas sa faute, il est anaphabète. On nous impône des choses de l'Occident. Mais en même temps, je leur dis, écoutez, il y a une voie de développement pour nous, originale. Maintenant, lorsque je leur dis quel est le chemin à prendre pour notre salut, si le peuple a compris, mais s'ils acceptent le chemin que je lui indique, ils me voient, je serai leur dit, je serai devant. Si ça ne les intéresse pas, mon chemin, mais ils n'ont qu'à voter ailleurs, moi, je ne suis pas conclu avec un autre. Après une semaine de campagne, vous avez l'impression d'être entendu, d'être suivi ? Oh, la première fois, dans toute ma campagne, j'ai dit aux gens, je ne suis pas venu vous dire de voter pour moi. Non, je vous demande seulement d'aller réfléchir la nuit sur le chemin que je vous propose. Maintenant, après cette réflexion, vous approuvez ou vous désapprouvez le trait de mesure que je propose pour notre salut. Ok, on va y aller donc pour voir un certain trait de mesure. Un des éléments importants, c'est les réformes culturelles. Vous notez notamment qu'il faut recouvrer les valeurs ancestrales et identitaires, il faut lutter contre toutes les formes de dépravation, il faut une répression des flots sociaux, il faut éduquer un code de conduite sociale. C'est l'ordre moral qui revient enseigner à l'école, où c'est vraiment la nécessité qui s'impose. En tant que journaliste et intellectuel, vous savez très bien que tout peuple a une culture. La communauté internationale a reconnu en Mexico en 82 qu'échappe à sa culture. Si un peuple n'a pas de culture, ce peuple-là, il ne peut que divaguer parmi les ruines du monde, comme une chèvre, il ne sait pas où aller. Le noir, c'est le noir. Il y a la civilisation négro-africaine, le blanc, c'est le blanc, le jaune, c'est le jaune, l'arabe, c'est l'arabe. C'est à partir de notre identité culturelle que nous pouvons maintenant aller devant. Ce ne sera pas copier à un autre. Regardez, vous, journaliste, vous pouvez copier la personnalité de Laurent Bado ? Je peux copier votre personnalité ? Mais je serai une sorte de chimère. Si tu as vous, vous pouvez dire, Laurent Bado a telle qualité, telle qualité. Ah, c'est un modèle pour moi. Je vais, vous voyez, je vais essayer d'être comme Laurent ici. Vous apportez quelque chose de l'extérieur pour vous enrichir, mais vous ne pouvez pas venir me remplacer, me copier, agir, parler, penser comme Laurent Bado. En ce moment, vous n'êtes plus vous-même. Et si vous n'êtes plus vous-même là, mais vous êtes inefficace, vous ne pouvez pas aller beaucoup plus loin. La culture est très importante. Un peuple là, mais la culture est pour elle un élément de vie, une source de puissance. Tant qu'on n'a pas sa culture, tant qu'on réunit ses racines, c'est ça justement ce qu'on appelle à la croisée des chemins. Le président Grèce Comparé a reconnu en 2001 que le Boutilafasso se trouve à la croisée des chemins. Eh bien, ça veut dire quoi ? On ne sait même plus d'où on vient, où on est et où on s'en va. Regardez nos anciens aujourd'hui. Ils s'appuient dans quelle société ils vivent. Regardez nos jeunes enfants. Mais ils n'ont pas de point de repère. Mais comment voulez-vous qu'avec ça, un peu qu'une société soit un organisme vivant, nulle part n'est là une âme commune pour aller vers son destin singulier ? C'est faux. Il nous faut nous asseoir sur notre culture comme si on avait un bélier, un roc, un socle pour pouvoir maintenant viser plus haut, plus grand et plus loin. Oui, professeur, c'est sans doute vrai, mais on a quelquefois l'impression que c'est une forme de puritanisme social que vous prônez. Est-ce que vu l'état de la société burkinabée actuelle, est-ce que vous n'avez pas peur en tout cas de voguer un peu à contre-courant ? Le mot puritanisme, c'est sûrement un mot, c'est tout, ça ne veut rien dire. Ça, je vous le relève. Vous savez pourquoi ? Allez-y, en Occident, combien disent de retourner quand même aux valeurs humaines ? Ils critiquent leur société, là. Moi, j'ai beaucoup longtemps vécu en Europe. Je connais bien l'Europe. Mais les valeurs humaines qui sont en train de perdre, mais ils les recherchent. Mais chez nous, quand je parle de restaurer notre culture, ce n'est pas que tout simplement. C'est l'élite politico-bureaucratique qui vient greffer une culture extérieure sur la mentalité du peuple burkinabé. N'oubliez pas ça. C'est moi, au contraire, qui rejoins le peuple. Mais l'élite politico-bureaucratique a trahi et vient imposer au peuple des conduites, des croyances, des quoi, des quoi, qui n'ont rien à voir avec les valeurs africaines. Et je vais vous prendre des exemples pour vous bien montrer que ce n'est pas un problème du puritanisme. Quand je passe partout, j'ai dit aux gens, regardez par exemple dans la tradition. Un père était un dieu pour son fils. Alors qu'en Occident, vous êtes majeur, mais votre père peut être un mendiant sous le métro. Ça ne vous dit rien ? Votre père, là, on vous le met dans un hospice où il y a des religieux qui se couvent de lui. C'est à peine sur le 1er 2 janvier, le fils vient rendre visite et puis il disparaît. Ce n'est pas une valeur que vous allez me dire que c'est du puritanisme. Aujourd'hui, il y a des enfants qui insultent leur père. Il y a des enfants qui portent la main sur leur mère. L'État ne peut pas quand même inviter les gens. Les pousser quand même à respecter ses valeurs proprement humaines. Il y a un exemple. Par exemple, en pays liolo, vous savez, les gourouss, ils disent, ah, le rabado, ce que lui il dit, là, vraiment, c'est très dur, le gars, il a des propos durs, durs. Par exemple, je n'ai que des injures dans ma bouche. Et pourtant, regardez ce que j'ai dit. J'ai dit, je ne reconnais plus ma propre racine, mes sous-racines gourouss. Quand j'étais petit, il dit, regardez quand quelqu'un mourait là. Tout le village était arrêté. Ou même les manguiers, il n'y a plus de vent. Il y a une façon de parler, évidemment. Vous savez, les gars étaient en silence. On se contentait, bon, on ne sait pas comment traduire ça en français, pas les hommes qu'on mourait là, mais c'était assez dur. On mettait du piment dedans. On ajoutait des arachides. C'est ça seulement qu'on donna à boire, à manger aux étrangers et surtout pour ceux qui creusent la tombe. Allez-y en pays grosso et sorbille. Quelqu'un meurt là. Le cadavre est encore touché. Mais qu'est-ce qu'on raconte ? Nous, on est assis depuis longtemps ici, on n'a pas encore eu le goleau. Nous, on a eu le goleau mais on n'a pas eu le taux. Nous, on a eu le taux mais on n'a pas eu la viande. Et il y a un petit commerce de colas, de cigarettes qui se fait à côté alors que le cadavre est purgé. Conséquence, la famille du disparu pleure, pleure, mais ce n'est pas le cadavre qu'on pleure. Ce sont les greniers et les porcs qui sont partis. Mais j'ai tout oublié de lui dire mais vous voyez, ce n'est pas nous mieux. Nous avons mal pris l'Occident, ce n'est pas bon. Et vous vous tuez en plus. C'est ça, c'est concret ce que je dis. Est-ce pour autant, par exemple, lorsqu'on lit votre programme, ramener par exemple la sanction corporelle ou la sanction de façon générale au niveau de l'école, est-ce que ce n'est pas reculer un peu trop parfois ? Mais écoutez, 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 le monde aujourd'hui vous parlez de progrès là. Où est qu'on s'en va ? Vous êtes journaliste et vous ne courez pas l'information ? Le monde se porte très mal ? Aujourd'hui, non. Je vous réponds, est-ce que vous ne voyez pas ? Dans votre livre, vous n'avez pas peur de l'évolution du monde pendant qu'on progresse ? Même la nature qui se revorte ? Non. Je veux dire quoi ? Même quand vous êtes marié, si vous êtes marié, votre enfant fait du mal. Quand vous frappez ce prêtre méchant, il y a une manière de frapper. Quel père de famille qui ne courit pas son enfant ? Mais il y a des manières de frapper. Je vais parler de punition. Quand on était à l'école primaire là, mais quand tu es bête, tu ne veux pas travailler, le maître te sanctionnait. Ce n'était pas forcément le fouet. On disait ça, ça, je ne vous m'ai oublié. Pylori. 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 On a tous fait ça. Mais oui, on te met, je nous en croix. Mais oui. Mais il y a des maîtres, évidemment, ils ont leurs problèmes familiers quoi, arriver là-bas, et puis il frappe, il bastonne. Vous me parlez alors qu'en France, il y a toute une partie politique qui demande de remettre le fouet. Laissez un candidat à la présidence, un candidat de tour, il disait qu'il remet le fouet. Moi, c'est la sanction que je dise. Parce que l'enfant à l'école primaire là, il s'amuse avec l'école. Pour lui, c'est du jeu. Aujourd'hui là, je tiens à ce qu'on respecte l'instituteur. Parce que sur moi, il y a deux grands fonctionnaires de l'État pour sauver le continent africain. C'est l'instituteur et le cadre sociologue. Je mets alors les journalistes au-dessus. Mais les journalistes africains ne méritent pas leur titre, il n'y a rien dedans. C'est eux qui peuvent aider le peuple à ouvrir les yeux, à décanter la situation pour faire des votes en toute liberté, conscience. Mais sur moi, quand on parle de fonction, proprement dit, c'est le maître. Parce que le maître a les enfants. Et que vous savez, le maître, l'instituteur, a plus de responsabilité comme enseignant à l'université. Il veut dire qu'ils sont des gaillards. Mais le maître, de tous petits enfants, il faut non seulement instruire, mais éduquer. C'est-à-dire, le savoir, le savoir-faire, le savoir-être. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui ? Sur le mépris total pour le maître. Le mépris total. D'ailleurs, les parents, ils parlent mal. Combien d'enfants qui disent, écoutez, mon père peut te prier, c'est tout dans la vie ? Ils disent ça à leur professeur. C'est normal. Mais il faut éduquer nos enfants. Oui, mais justement, professeur, vous parlez tantôt des maîtres. Si ça veut dire, en fait, les parents d'élèves peuvent se prendre le luxe en fait de se foutre d'eux, si vous me permettez l'expression, c'est bien parce que quelquefois, leurs conditions de vie et de travail, elles sont quelquefois, ça veut dire, en fait, difficiles. Vous, candidat, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, vous feriez, en fait, justement, pour ces maîtres-là ? Mais vous avez justement mon programme de nouveau. Non, mais considérez, en fait, que vous vous adressez, en fait, au chaud. Eh bien, c'est bien. Je ne suis pas un de ces pauvres candidats qui disent que si j'arrive au pouvoir, je vais augmenter tel salaire, je vais faire quoi, je vais faire quoi. J'entends des gens dire que quand je serai, si je suis allé au 13, le 13 novembre, la santé, l'école, le quoi. Vous allez quand même faire quelque chose. Vous avez des lignes directrices. Laissez-moi, j'en reviens justement. J'ai un esprit, comme tu vois, très clair dans ce que je vais faire, sinon je n'allais pas m'engager politiquement. Mes disées sont très claires. Mais écoutez, le problème là, c'est d'abord le problème du développement. Comment voulez-vous améliorer la santé s'il n'y a pas le développement ? C'est parce que les gens crèvent de faim que justement, souvent, ils tombent malades, non ? Je vous pose la question. Ah oui, je vous pose la question. Aujourd'hui, développez l'éducation. Mais actuellement, sur 100 gosses qui arrivent au CM2, il n'y a que 13, ils s'en vont au secondaire. Regarde les dépertitions. Sur 100 qui arrivent en classe terminale, il n'y a que 167 et ça va à l'université. Regardez les déperditions. Et les diplômés, c'est le chômage. Moi, je viens à croire ça. Il faut agencer les choses. Je n'ai pas dit que je vais abandonner la santé, l'éducation, le quoi. Mais il faut d'abord, j'insiste, la locomotive de mon développement. Il faut une dynamique interne du développement. Et quand vous allez m'interroger justement sur mon programme, c'est là que les gens feront vraiment clair. Vous faites bien d'en parler. Vous donnez 5 ans pour éradiquer la misère. Voilà. Et 10 ans pour faire du Burkina un pays émergent. Est-ce que vous ne sous-estimez pas par hasard l'étendue du travail qu'il y a, vu, c'est-à-dire en faire de la situation ? Vous êtes un journaliste et un intellectuel. D'abord, vous devez connaître l'histoire. Vous devez savoir que la Suède a rattrapé un retard de 350 ans sur l'Allemagne, sur la France et sur l'Angleterre. La comparaison n'est pas raison, professeur. Bien entendu, mais la raison n'est pas très loin. Elle n'empêche pas non plus la comparaison. Vous savez donc que la Suède, qui est aujourd'hui un paradis social, il a rattrapé un retard de 350 ans. Plus près de nous, là, Singapour. Singapour a pris son indépendance quand, mon fils, en 1975, 15 ans après le Burkina Faso, il était dans le même dénouement que le Burkina Faso. 25 ans après, en l'an 2000, le Singapour avait un niveau de vie une fois supérieur à celui de la vieille France. Oui, je ne voulais pas vous couper sur Singapour, mais vous savez également comment ça s'est fait avec le coût social que ça a occasionné. Moi, je vais expliquer. Je ne suis pas un candidat qui parle en l'air. Il a bien fait de dire qu'en 5 ans, il n'y a plus de pauvres et qu'en 10 ans, je n'ai même plus de dire quelque chose. Il faut utiliser ce que j'aime là. Je fais du Burkina Faso un dragon économique. Comme Singapour. Mais non, le Burkina Faso est plus grand que Singapour. Lui, il a mis 25 ans. Moi, je... Non, en réalité, pour toute la vérité, j'avais dit 12 ans dans mon étude de faisabilité. Mais dites-nous comment. Attendez, oui, j'en fais justement. J'avais dit 12 ans. Mais c'est les chefs de mon parti qui ont dit les gens ne comprendront pas. Les mandats, c'est 5 ans, 5 ans. Donc, actuellement, je suis en train de mentir. Je le dis au peuple. Pour faire de mon pays un travaux économique, ce n'est pas 10 ans qu'il me faut, mais 12 ans. Mais j'étais obligé de mettre à 10 ans. Tout corresponde. Alors, maintenant, comment je vais développer le pays ? Ah, c'est ça, j'allais jouer. En fait, c'est là toute mon ambition. Vous savez, les nourritures terrestres, les fauteuils présidentiels, l'argent, les femmes, ça ne m'intéresse pas moi dans ma vie. Mais le pouvoir ne m'intéresse pas. Moi, je préfère me commander moi-même pour être simplement digne dans ma vie que de me croire digne pour commander les autres. Si je me suis jeté dans la bataille politique, c'est pas que je n'arrive pas à dormir la nuit quand je pense que mon pays est le dernier du monde. Ça me fait mal. Quand je sais que sur 100 Boutinavets, 47 vivent en dessous de ceux de pauvreté. Et pendant ce temps, je vois que l'avenir sera plus triste parce que sur 100 Boutinavets, 50 sont des enfants qui n'ont même pas 15 ans. Regarde notre gramme d'ancêtre à 10 ans. Et vous voyez pourquoi non seulement le Burkina Facho, mais toute l'Afrique noire. On n'a pas vu pourquoi nous reculons. Mais le continent africain, c'est le continent le plus riche. Regardez, le Gabon, les deux Congos, l'Angola, la Côte d'Ivoire, le Cameroun. On n'a pas tous ces pays qui essaient de rejoindre quoi ? Vous allez vous y prendre pour en faire sortir le Burkina. C'est ce développement que je suis en train de vous montrer parce que moi, je veux que le peuple comprenne ma logique. Une question, c'est en principe moins long qu'une réponse. Pouvez-moi la question, je suis là-dessus. Et comme je connais aussi la mentalité, j'y viens lentement pour que le peuple me comprenne. Mais il faut donc, pour prouver aux gens que je ne m'amuse pas, de se demander pourquoi les pays les plus riches d'Afrique ont les populations les plus pauvres. Ils n'ont pas s'interroger. d'où je dis, ils n'ont pas trouvé un chemin à prendre. Ils n'ont pas vu la voie qui est propre aux pays africains pour aller rapidement au développement. Et cette voie, voyez-vous, mon fils, Sengoulé, comment s'appelait-il, le premier président là, en 58 ? Non. Bouezer Koulubali. Le 20 mai 1958, à l'Assemblée territoriale, il a dit quoi ? Nous revendiquons le droit de trouver par nous-mêmes les moyens pour assurer l'évolution dans le cadre de notre pays. Donc, il dit ça. Il ne faut pas copier, il ne faut pas mimer, partons de nos propres racines. C'est ce que nous avons lu dans votre programme. Voilà. C'est pour ça que moi, j'ai aimé ce type. Quand je suis devenu universitaire, je l'ai lu. En 1979, Sengoulé Lamizana lui dit « On le boutira face au souffre moins du manque de ressources naturelles que du manque d'imagination de ses fils. » Nous trouvons nos solutions propres à nous. Stobar Sankara n'a pas donné une phrase pareille. Mais quand il dit « Comptons sur nous-mêmes, produisons et consommons Boutinabel », il est vrai, Sankara a pris ses deux idées maîtresses chez moi dans mon livre « Refaire la haute volta » publié en janvier 1981 où j'ai prévoyé la révolution dans les cinq ans et la révolution est venue dans les deux ans. Mais il a trouvé des rails, un train. Il faut compter sur nous-mêmes, il faut produire et consommer Boutinabel. Il y a eu les trois autres. Même le président comparé actuellement dans son programme de l'art de l'Assemblant. Vous n'avez pas remarqué ? Il dit quoi ? Réviser-lui la nuit à la page 3. Il dit « L'évolution actuelle du monde fait de remise en cause de tous les systèmes politiques, économiques, idéologiques, etc. » Et voilà la phrase qui m'intéresse. « Nous exclut tout mimétisme dans la recherche des solutions à nos mots. » On a donc quatre présidents qui me donnent raison qu'il nous faut trouver notre voie. Mais moi, j'ai trouvé la voie. La voie, premièrement, c'est le socle par où partir. C'est pour ça que je mets la culture en avant. Le problème du développement en Afrique, ce n'est pas un problème de moyens. La France n'a pas une puissance, Elle a quoi ? Elle n'a que le blé, chicoré, le roux. Le Japon a quoi ? Le Japon, il n'a que 9% du territoire qui est habité et cultivé. Il nous exporte du riz. Mais moi, ce n'est pas un problème de moyens. C'est la tête, la politique là. Ce sont des idées. Rimbaud, il dit d'abord notre culture de vrais Africains, de vrais Burkinabens. Vous savez pourquoi ? C'est par là que tout peuple a un principe de cohésion. C'est-à-dire un ensemble de valeurs sacrés pour tous les membres de la société. Dès que ça, ça se perd, le peuple ne constitue plus un organisme vivant. Vous voyez, votre corps là. Il y a beaucoup d'organes. Et le cerveau qui est là concentré, centre d'animation, centre d'impulsion et de décision. Un peuple qui n'a pas un élan et une âme commune est obligé de rester en arrière dans le queue du peloton. Alors maintenant, comment développer le pays ? Évidemment, il y a des institutions administratives et étatiques. Je les balai. Parce que l'État aujourd'hui, ce n'est pas un État. Il est bête. Il est ridicule. Il est importé. Hors douane, hors taxe. C'est ce qui fait en sorte que l'action de l'administration là, l'administration veut faire le bien du peuple mais ne sait pas de le faire. Pourquoi ? Parce que le peuple ne se retrouve pas dans l'action administrative. Il supporte. C'est tout. Le peuple ne s'approprie pas le processus de développement. Donc, je fais aussi ces reformes. Mais maintenant, au cœur du développement, au cœur du développement, la dynamique interne du développement, voilà ce que j'ai trouvé. d'abord au plan doctrinal, il n'est pas encore né cet intellectuel pour me critiquer. Si à cet intellectuel, invitez-le avec moi. Dans ma homme, face à face, manou à manou. Un combat sans pitié où l'un de nous doit mourir. Écoutez-moi bien. Vous allez voir que ce que je dis, je ne critique pas les haricots verts dans le nuage. Vous savez très bien... Non, je termine justement la voix. Non, 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 non. On a 45 minutes. Écoutez-la. C'est le cœur, c'est le cœur, le cœur de mon programme. Ok, alors au cœur... Il me demande de laisser-moi le dire. Allez-y. Voilà. Les autres ne peuvent tomber, mais dans mon intérêt là, je préfère que ça soit que le peuple retienne. Voilà. On n'est pas venu pour écouter les journalistes, on est venu écouter le Rambado. On est venu au cœur de le Rambado. Donc voilà. Donc vous avez suivi très bien. Pour le développement réellement, dans le fond là. Mais non. J'ai dit, regardez, il y a le capitalisme privé. Il y a le libéralisme avec son capitalisme privé, exploiteur. Ou chacun pour choix. Et de l'autre côté, mais lui, il est en train de mourir, il y a le socialisme avec son capitalisme d'État oppresseur. Ou chacun pour tous. Mais entre donc la liberté et la solidarité, entre le libéralisme et le socialisme. Mais les gens ont oublié, on a oublié la voie africaine. Chez nous en Afrique, c'est le grégarisme. Comme un troupeau, le grégarisme. Donc entre le libéralisme et le socialisme, il y a le grégarisme africain. Parce que, imaginez si on était tous au village, nous trois. Le matin, nous allons cultiver un champ collectif, un champ familial. Les céréales, sans partagé entre le monde. Quand vous dites grégarisme, je pense... Laissez-moi terminer pour que le peuple m'écoute, s'il vous plaît. Moi, je parle beaucoup plus que vous et mieux que vous. Laissez-moi que le peuple m'écoute. Voilà. Vous me connaissez, il faut respecter mes manières de faire. Vous me posez une question, laissez-moi répondre. C'est quand même un débat pour vous faire. Professeur, ça y a des débats. Vous êtes venu me poser des questions. C'est quand même un débat. Quand vous dites grégarisme, il y a des gens qui nous écoutent. On peut même me dire d'exposé. C'est vous qui a été pressé. Oui, tout, oui. Laissez-moi terminer. Je suis prêt de terminer. Je vous dis tout simplement que le malade de l'Afrique, c'est qu'aujourd'hui, avant, on copiait soit le capitalisme, soit le socialisme. Le socialisme, c'est la tête de mourir. Nous copions tout le capitalisme privé. C'est faux. Ce n'est pas le cœur de l'Afrique. Notre société est fondée et sur la liberté et sur la solidarité. Donc, je rappelle qu'au village, nous trois, le matin, on cultive un champ collectif et le soir, chacun s'avale dans son champ. Il y avait chez nous, donc, la liberté et la solidarité. C'est ça que j'ai modernisé. Le champ collectif, désormais, chez moi, c'est l'industrie. Donc, c'est le peuple qui sera le capitalisme. Il nous faut une économie populaire. Il nous faut un capitalisme populaire. Et j'ai été heureux de voir un grand auteur occidental, Philippe Anguélard, écrit dans Le Monde, c'est écrit en noir et blanc, l'Afrique veut une économie populaire. Métra, dans cette économie populaire-là, c'est-à-dire le peuple est propriétaire et du capital et du travail. Et en cela, le badouisme est supérieur au marxisme. Parce que Karl Marx et Lémy ne sont pas arrivés à détruire l'antagonisme depuis 300 des années-là, des siècles, entre le capital et le travail. Le sincérisme, c'est l'unité industrielle. Or, si le peuple est le propriétaire du capital des unités industrielles et propriétaire du travail, l'antagonisme est mort. Mais Métra, comment développer cette économie rapidement ? Je termine avec ça. Je fais de l'agriculture la locomotive du développement. Regardez, cette année, les gens mouraient de faim. Ils ont mangé des feuilles. Quand même, nous, tout pousse au bout de la façon. Vous savez qu'il y a de vin à Gondi, non ? Vous savez qu'on peut faire le café, le cacao, la lana, les bananes à banzon. On peut tout faire, non ? Mais on a un problème, c'est l'eau. Là encore, Laurent Bardot dit, non, puisque la pluie ne veut pas venir vers le bout de la façon, le bout de la façon, il va vers la pluie en faisant des barrages. Au lieu de dire comme blèges, 8 000 villages, 8 000 forêts. Ben, s'il n'y a pas d'eau, la forêt va crever. Il faut plutôt 8 000 villages, 8 000 barrages. Je n'ai pas dit dans chaque village, les retenus d'eau partout, on peut les retenir. Et vous me direz, qu'est-ce que je fais ? C'est en même temps que je résoudre le problème du chômage. Je vois des candidats qui disent, non, je vais résoudre le chômage. Ils ne disent pas comment ils vont le résoudre. Mais moi, regardez, les jeunes ruraux, il suffit de... Si je venais par accident au pouvoir... Par accident ? Ben, 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 je suis honnête, moi. Le pouvoir même ne m'intéresse pas. Vous ne lui croyez pas ? Non, c'est pas que je ne crois pas. Il faut que vos idées soient à la hauteur des miennes. S'il ne vous n'y a pas du tout me comprendre. Je ne suis pas soifé du pouvoir, il ne m'intéresse pas en lui-même. C'est un sacrifice de ma vie que je fais pour mon pays. Je vous répète, je suis dans le jeu politique par regeil. Parce que je refuse que mon pays soit le dernier. Mais je ne veux pas que les bourgeois-là se mangent demain parce que tous les autres pays ont connu la guerre. C'est ça que moi, je ne veux pas. Je ne veux pas me prendre contre les autres hommes politiques que le pouvoir ne m'intéresse pas. Donc, je termine avec ça. J'allais de Ouadougou à Bobo-Doulashot. Je veux le faire 2000 kilomètres. Imaginez là, tous les barraques que j'ai vus là. Ce sont des pics bleus qui faisaient leur amour dedans. Des canards sauvages. Mais quand même, si on installait les jeunes autour par communauté de production agro-pastorale et l'État préfinance leurs tracteurs et leurs motopontes, on affecte un ingénieur agronome pour qu'à nous suivre ces gens-là. Qu'est-ce qu'on n'avait pas produit ? Et que vous savez que le maïs n'a pas de saison ? Cette année, on crevait de faim là. Au séminaire, c'est moi qui dirigeais le jardin au petit séminaire. On recorte, on ressemble quatre fois dans l'année et qu'on allait avoir faim. Nos animaux aussi auront à manger là. Aux États-Unis, ce n'est pas le maïs qu'on donne aux animaux. C'est comme ça qu'on allait produire. Il faut commencer par la production agricole. Parce que même si quelqu'un n'a pas failli une minute d'économie, il sait très bien que toutes les économies disent que s'il n'y a pas une voie unique de développement, il y a un point de passage obligé qui est l'agriculture. Il faut que le peuple mange. Or, le peuple ici, c'est 87% de la population générale. Donc, d'abord, voilà. J'étais il y a plus d'un an et demi à Bologne, en Italie. Est-ce prêt ? Plus un seul haricot vert là-bas. Puisque j'ai des frères gourchistes qui travaillent là-bas. J'étais à Rougis, à Paris. Plus un seul haricot vert du Boutina. Ce n'est pas honteux. En 1994, le Boutina Faso se classait au troisième rang dans la sous-région comme exportateur de fruits et légumes. En 2000, nous étions au septième rang. Je ne sais pas à quelle rang nous sommes aujourd'hui. Donc, regardez, je fais simple, produire, tout produire. Et je fais en sorte que les gens ne produisent pas et puis les chauveurs restent sur place. Je dis, il y a une partie, un tiers de la production que nous, nous allons consommer. L'autre tiers de la production là. Mais il faut écouler ça. Et c'est là que je dis là. Mais quand vous prenez quand même vos haricots verts, vous vous mettez dans un avion. Le peu Boutina n'est pas intelligent ou quoi. L'avion prend combien de tonnes ? Et le toulot avec un avion, ça court combien ? Maintenant, le pays va s'acheter des bateaux cargos, une flotte commerciale. Évidemment, ceux qui ne sont pas juifs ne savent pas qu'on n'a pas besoin d'être au bord de la mer pour avoir une flotte. Il y a des pays occidentaux qui n'ont pas accès à la mer mais qui ont une flotte. Et regardez si on avait une flotte. Actuellement, au marché de Libreville, un oignon, ça court 100 francs, c'est fort. Par exemple, les oignons dans le sourd de gros oignons comme ça sont en train de pourrir. Et maintenant, le reste de la production, c'est ça que nous allons faire encore des unités agro, l'agro-industrie avec les entreprises communautaires. Mais voilà. Vous imaginez le problème de l'emploi résoudré à l'intérieur de ça. Moi, je ne suis pas là pour dire je vais diminuer l'emploi, je crée des emplois. Mais comment ? J'ai fait la santé, j'ai fait l'éducation. Mais l'éducation n'est pas plus dedans. Actuellement, je vous dis qu'il y a beaucoup de déperditions au cours du cours scolaire. Mais c'est pour ça que dans ma réforme, je prévois deux filières parallèles de formation. Même le gouvernement est en train encore d'emprunter mes idées là-dessus. Non, vous ne pouvez pas aller en classe de 6e, vous sortez de la filière de l'enseignement général, vous allez dans la filière de la formation professionnelle et maintenant, vous voyez, vous pouvez faire quelque chose à vos 10 doigts. Regardez le Ghanéen, il s'est toujours conférencé 10 doigts. Le Boutinabé, vu qu'après, c'est ouai 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 parler au hasard, c'est la plume et il n'y a rien. Donc, vous voyez, voilà ma dynamique interne du développement. OK. On peut poser une question. Oui, c'est ça, j'ai terminé. On peut parler. Par contre, le peuple m'a compris. OK. Il y a une dynamique sur moi. D'accord. Moi, j'ai une sorte de logique. OK. Dans la logique que vous empruntez, moi, j'ai essayé de lire. Peut-être que je n'ai pas votre intelligence. Oui. Ah, ça, c'est certain. Ah, ça, c'est certain. Et j'ai lu, j'ai lu que... Vous êtes orgueilleux. Eh oui. Vous, vous êtes orgueilleux. Ah non, moi, je ne suis pas orgueilleux. Parce que vous pensez d'être plus intelligent que moi. Non, non, je vous t'avais dit ça. C'est vous, tu veux le douter. OK. Vous marquez que les entreprises industrielles, si elles appartiennent au Burkinabé et si elles sont créées pour satisfaire des besoins nationaux, les citoyens préféreront consommer leurs produits, leurs propres produits que ceux de l'extérieur en dépit de leur prix ou de leur qualité. Je dis, professeur, malgré votre intelligence, qu'est-ce qui anime les gens quand ils consomment ? C'est la qualité ou c'est le prix ? Comment parce que ces Burkinabés ont consommé d'abord Burkinabé ? Est-ce que c'est pas plus idéaliste ? C'est ça que je dis justement. Vos idées ne sont pas à la hauteur de mienne. Expliquez-moi pour que je sois à la hauteur de mienne. Mais voilà justement. Comme un enfant, expliquez-moi pour que je sois à la hauteur de mienne. Il faut être un grand, un grand. Il faut accepter que non, je n'ai pas bien perdu ça. Expliquez-moi, professeur. Eh bien, mon cher ami, qu'est-ce que tu appelles globalisation ? Tu as commencé d'abord timidement dans les incendies et le phénomène est sorti justement à partir du juillet 90. J'ai tenu beaucoup de conférences sur la globalisation. Depuis que le communisme de Berlin est tombé là, c'est l'Occident, c'est le capitalisme privé qui les impose à toute la planète, qui est devenu un seul village. Aujourd'hui, l'économie, c'est une économie très compétitive et sans frontières. Vous savez, ce que font les capitalistes occidentaux ? Ils ont partagé le monde en deux camps. Le camp du Nord, consommateur, et le camp du Sud, non consommateur. Donc, qu'on pourrait avoir de l'argent parce que le blanc est malade. Et c'est ça qui détruit la nature à laquelle il veut cumuler. Alors que chez l'Afrique, nous c'est souvent la subsistance. Bien vivre. Chez les blancs, c'est cumulé. Conséquence là. Il faut finir piller le Sud pour construire certains éléments de leurs produits dans ces pays pauvres où il y a les matières premières et la mettre de vos ridicules. maintenant, aller présenter le produit dans les pays du Nord. Mais les pays du Nord ne comptent qu'un centième de la population mondiale. Voyez les véhicules par exemple. La France préférera par exemple aller faire la roue, le pneu à Sierra Leone à cause de l'EVA là-bas. Mais les gens sont mal payés là-bas. Il va donner les vitres à faire dans un autre pays. Et puis il prend tout. C'est le moteur qui reste français. Il ne faut pas que les nègres, les pauvres types connaissent les secrets de fabrication. Après, il prend tous ces éléments, ils rassemblent et voilà plusieurs qu'on présente à Washington, à Montréal, etc. L'économie est donc très compétitive et c'était beaucoup plus grave. Elle est sans frontières. Vous voyez ? Ils ne veulent plus qu'il y ait des barrières douanières. Pendant ce temps, les occidentaux, vous le savez mieux que moi, comment ils font au niveau de l'OMC pour tuer l'économie des pauvres types. Je n'ai participé à une réunion parlementaire sur l'OMC à Genève il y a deux ans. Ils font tout pour nous bloquer. Conséquence, comme nous, les pauvres, ils ont pris nos matières premières. Ils font le produit fini et ils veulent renvoyer ça sur nous mais hors d'or casse. Mais c'est pour nous tuer. Mais justement, si tu conscientises ton peuple, le peuple Boutiraba, il est vrai, il est en alphabète. Être alphabète ne veut pas dire bête. C'est toi qui sais que les entreprises industrielles, c'est toi, tu es propriétaire, tu es archénaire. À la fin de l'année, on va prendre tous les bénéfices de toutes les entreprises communautaires. On a dit 100 francs. On dira que la dividende c'est 50 francs. Toi, tu as qu'une seule action. Ah, voilà ton 50 francs. Toi, tu as eu deux actions, tu as 1 franc. Mais le gars est oublié de consommer psychologiquement son produit. Pourquoi ? Parce qu'il attend les dividendes. C'est certainement sociologique dont tu es par contre. Un gouvernement doit sensibiliser le peuple. Je le sensibilise à la scénarie populaire. Je le sensibilise et je dis pourquoi ? Consompe tes produits. Le Japon n'a pas commencé par de mauvais produits. Évidemment, vous deux, vous étiez tellement jeunes qu'on disait à l'époque « Oh, jampons, jampons ! » Les phalanches oublient. C'est ça que je veux dire. Donc, ne dis pas que j'ai tort de penser à ça. Je n'ai pas dit que vous avez tort, je dis que je ne comprenais pas. Vous avez raison. Mais vous avez raison. Non, je n'ai pas dit que non, non, c'est pas tort. C'est tort, le mot est fort. Vous avez raison. Dans un tout autre domaine, celui du judiciaire notamment, que vous connaissez très bien, il est question d'une spécialisation des magistrats. Alors qu'on sait qu'il n'y a pas encore suffisamment de magistrats, même généralistes, dans tout le pays. Comment est-ce que ça va fonctionner ? Non, 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 ça c'est vrai, c'est très important ce que vous dites. Effectivement, vous voyez la justice, si les gens savaient. Moi, je dis, au niveau de l'administration, c'est l'instituteur et le sociologue. Le sociologue, c'est celui dans l'armée, celui qu'on envoie pour guider l'armée, pour voir s'il n'y a pas si ça va devant. Un éclaireur. L'éclaireur, ça c'est le sujet de l'or. Il doit être dans tous les projets et programmes du gouvernement. Il y a pas que quand même, il dit, le peuple, sa mentalité, etc. Eh bien, vous voyez, j'ai déjà oublié ma question là. Sur la spécialisation des magistrats, alors qu'il n'y a pas suffisamment de généralistes. je vous l'ai dit par là que la justice là, c'est quelque chose de fondamentale. Combien de fois je suis intervenu ? On amène les dossiers en justice. Deux ans, trois ans, quatre ans. On amène un dossier en justice. Tu as raison, juridiquement, il n'y a pas de problème, mais on te donne tort. On te donne raison, mais il n'y a pas moyen d'exécuter la décision de justice. Moi, même actuellement, je suis sur trois dossiers. Trois dossiers. On a donné raison aux gens et même le huissier, je suis aussi connaître bien son rôle, il est là au lieu de prendre l'effort de l'ordre, il n'exécute pas. Mais tu vois, c'est mauvais là. La justice là, il faut rendre la justice assez rapidement, qu'elle soit moins coûteuse, qu'elle soit honnée, n'est que le garde des sous-munis de la justice. Mon collègue, Yargala, lui-même, il a diagnostiqué six maladies au niveau de la justice en septembre 92. La justice, vous t'avez malade, malade, six fois. Moi, je vais guérir ce mot, j'ai les solutions. Ce n'est pas le mot d'en parler. Mais ce que je vais dire là, il faut justement augmenter la justice, les juges et les spécialiser. Parce que, vous savez pourquoi la justice est lente ici ? Je vous donne un exemple. Quand on dit à un juge, on lui donne un dossier, un comptant sur administratif. Vous avez dit, l'école de droit, c'est le tronc commun, un deuxième année là. C'est ça le droit administratif ? Après les gars, non plus rien. Tous les juges, tu sortes, oh, c'est le judiciaire, c'est le privé, la famille, les biens. Et le type se retrouve pour juger du comptant sur administratif. Actuellement, le comptant sur administratif n'est pas enseigné à l'université. C'est moi qui ai enseigné le comptant sur administratif. Puis après, on l'a remplacé par la fonction publique et la domanéalité publique. Comme le juge, il ne s'agit pas d'après les modalités, les formes. Il faut connaître parfaitement le droit. Oh, le droit en matière de justice, mais fils, mais c'est la jurisprudence. Si tu es loué de la jurisprudence, tu te comptes de la loi, c'est faux. Ce n'est pas ça la justice. Donc, autre problème maintenant, mais il faut spécialiser les juges. Vous n'avez pas tout en Europe là. Les juges sont spécialisés. Je ne parle pas de faire déjà un juge contre quoi là ? Terrorisme, quoi là ? Les juges... Ah, ouais. Un petit terroriste. Voilà. Mais regardez, les juges là, quand on les développe beaucoup en matière fiscale, parce qu'il y a beaucoup de fraude fiscale, d'évasion fiscale, comme on les développe avec les hostilés de justice. Par exemple, comment on appelle ça ? Les commissaires de police. J'ai fait une réforme de tout ça, mais payé par le PNUD. Mais comme on a rejeté, le gouvernement n'exécute pas, alors que tout le monde a la police, c'était bon. Déjà au niveau de la police, il faut avoir des policiers très spécialisés, par exemple, en fiscalité, très spécialisés, etc. Et concrètement aussi, que les juges aient des spécialisations. Au lieu que les juges aujourd'hui, ils jugent au niveau administratif. Ils jugent au pénal pour les bandits. Ils jugent au civil pour des divorces. Après donner, ils jugent. Mais c'est faux. Le droit est tellement vaste qu'un juré ne peut pas tout maîtriser. C'est ça seulement que je veux dire. C'est tout simplement ça que je veux dire. Et surtout, il y a un intérêt à spécialiser les magistrats, comme les commissaires de police. Procès, quelque part dans votre programme, vous ambitionnez d'ériger autant de provinces que d'ethnies au Burkina. Est-ce que vous ne risquez pas de remettre en cause une thénation nationale ou de pousser un peu plus en fait nos citoyens à l'ethnocentrisme ? Eh bien voilà. C'est vous justement qui êtes d'abord anticonstitutionnel. Vous ne voyez pas ça ? Vous êtes contre la constitution ? La constitution reconnaît que notre pays est composé de plusieurs nationalités. Vous n'avez pas vu la constitution béninoise ? Est-ce pour autant qu'il faut ? Non, laissez-moi. On n'a pas vu la constitution béninoise ? Elle a bien parlé justement de ses nationalités. Et comme chez nous, ils ont dit que cette nationalité-là, elle doit pouvoir conserver et promouvoir sa culture spécifique. Ça c'est clair. C'est une bonne façon de les guéririser. Attendez, c'est d'abord ça. Deuxièmement là, attention, vous pouvez théoriquement dire non, 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 avec ça là, chaque nationalité prend conscience de deux et ça fera une division. Première erreur d'un point de vue du droit, les collectivités ne sont pas l'État. Leur pouvoir là, il y a la tutelle. Leur pouvoir c'est délimité par un test. Et il y a le contrôle de l'État. Non, c'est ça que vous, vous ne me passez pas pour le moment. C'est l'État qui contrôle tout. Troisièmement, vous oubliez une chose. Lorsque par exemple, une ethnie se rend compte qu'elle ne compte pas, et que vous savez, ah ouais, c'est à bout du rassaut qu'on me parle d'une ethnie que les gouins. Moi, ça n'est pas qu'il y a, ça existait déjà, tu s'appelles gouins. Je dis, comment des individus ? Tu s'appelles gouins. Après, on me dit ça, mais que tu connais moi les bérifores ? Je dis, les bérifores ? C'est ça, les bérifores ? Je dis, Je dis, il y a des gars qui prennent le nom d'une race de bœuf en voie d'extinction que bérifores. Moi, l'orat, ça n'a même pas l'existence des bérifores et des gouins. Si on pouvait donc un gouin et un bérifore, ils se sentent noyés dans le reste du bout de la fâche. Il n'a pas de voix. Mais, petit à petit, là, ils avalent tout. C'est pour ça que les guerres ethniques viennent en réalité. Ça vient après. Quand une minorité se sent écrasée par une majorité, ça, c'est beaucoup plus grave. On croit que c'est la paix, la paix des cimetières, alors que l'enfer se prépare. Maintenant, il suffit de dire, ah, un Moussi de Waiwia, il ne sent pas un Moussi, il n'a pas la même spécificité culturelle que le Moussi de Ouadougou. Ah, mais, voilà votre province. Les gars du Koupella, c'est quoi ? La province s'appelle la Koupella. Kouritinga. De Kouritinga. Ce n'est pas des Moussi de Chor. Le Moussi de Kourougou n'est pas des Moussi de Chor. J'en fais autant de provinces et je leur donne la plus grande autonomie possible. Jusqu'à présent, on ne passe même pas à l'autonomie fiscale. Mais oui, la collectivité est riche. Il y a des commerçants de quoi, de quoi, des doignons, de dindons. Qu'on laisse la liberté à la collectivité de lever ses impôts. Tite maintenant à ce que le peuple là-bas soit en désaccord avec ses élus. Dommage, je ne pense pas. Vous voyez que je suis courageux ? Vous voyez que je ne suis pas un homme politique, non ? Et j'ai le courage de le dire. C'est une vérité. Il ne faut pas comprimer les minorités. Vous les comprimez, vous avez l'air d'être en paix. Mais il y a le fait que tu couvres demain. Or, les autres pays, ils ont connu les guerres. C'est situé sur une base ethnique. Mais il faut tuer ça dans l'œuf. En permettant à chaque nationalité quand même de déjuiller de sa culture. Et l'État est là. L'État est là. Pourquoi ? Les États-Unis sont beaucoup plus disparates, par exemple, que le peuple burkinabais. Et pourtant, ça tient là. C'est ça que je veux dire tout simplement. Vous parlez tantôt de démocratie fédérative et associative dans votre programme de gouvernement. Quelle est la réalité exactement ? Oui, ça évidemment. Je me passe en avant pour le moment. Je me passe en avant. C'est-à-dire, je me suis rendu compte que si nous prenons la démocratie telle que les Blancs viennent nous faire égir, un homme, une voix. Mais c'est faux. La démocratie est tronquée au village. Le gars s'occupe, il s'en fout de l'État, lui. Où vient le gars-là ? Il est malade ? Yahweh Nam. C'est Dieu. Il est bien portant ? Yahweh Nam. C'est la volonté de Dieu. Mais Métiraka, on dit élection, mais il est lit. Il est lit soit son fils, le fils de la région, soit un pauvre type, un prédateur politique. Tu viens lui donner un t-shirt ? Tu viens lui donner du thé ? Tu viens lui donner une calabarde de douleur ? Mais c'est faux. Écoutez-moi, c'est une vérité mathématique absolue. Le droit, il n'y a pas de droit de vote sans capacité de discernement des citoyens. Tout à fait. C'est connu. Tant que le citoyen ne comprend pas son rôle, quel que c'est que l'État, quel que c'est que les partis politiques, et vous tournez ce bulletin à ce type-là, c'est faux, au pays des blancs, ils ont commencé comment ? Pour l'État-Unis, c'était le régime capacitaire, là. Le système capacitaire, tu n'arrives pas à interpréter une disposition de la Constitution, tu ne votes pas. En France, on a mis combien d'années ? Le scrutin censitaire. Il fallait être riche, payer son bureaucrat de vente. Par contre, on sait que ce sont les riches qui étaient beaucoup plus inscrits. Nous, on sort de la colonisation, il n'y a pas beaucoup de scolarisés. On dit, même le paysan de Waïria, il a le même droit que le rabadeau. Il vote le paysan, il vote la Constitution comme le rabadeau. Mais quand même, le rabadeau vaut mille paysans. Ce n'est pas une insulte. Je ne les insulte pas, mais c'est comme ça. Ce n'est pas dans leur domaine. Moi, je connais les problèmes de l'État. Mon père au village ne connaît pas les problèmes de l'État. Donc, les faux petits chefs, je vais lui mentir. On fausse la démocratie pour le départ. Mais, professeur, vous n'êtes pas loin de dire la même chose que ceux, en tout cas, qui prétendaient que la démocratie était un luxe pour l'Afrique. Non, ce n'est pas exactement ça. Vous avez raison de le dire. Mais, je dis calme, comment le président français ? Chirac. Chirac a dit ça. Il ne sait même pas qu'est-ce qu'il dit. Il dit la démocratie, le lendemain, il dit au chône. Non, non, ce n'est pas ça que moi je dis. Que ce soit leur domaine économique, culturel, quoi, quoi là. Je dis tout simplement, retenons la sustentifique, moi, les piliers de ces choses-là. Mais, mettons, dans notre culture, la démocratie, elle enseigne quoi ? Elle enseigne, premièrement, des libertés. Des libertés ? Les citoyens, on lui connaît des droits. Ils votent, ils votent la loi fondamentale. Ils votent les dirigeants. Mais, oui, mais, si on veut appliquer ça, comme le gars, c'est rien sur la constitution, il s'est tronqué. C'est pour ça que moi, j'ai fait un système conventionnel, comme sous, en 1791, sous la révolution, le peuple au village, élit le chef du village. Et puis après, ce sont ses élus qui élisent, avec les élus communaux, qui élisent, maintenant, les conseillers provinciaux. C'est tous les conseillers provinciaux du Burkina Faso qui peuvent maintenant élire le président du Faso. Vous voyez ? Attendez, d'abord, c'est un coût moins cher. Vous voyez actuellement, il faut 4 à 5 milliards. Essayez, regardez. Le président américain, vous avez fait quand même le droit, non ? Même en matière d'information, vous l'avez dit. Il est venu par combien de personnes ? 538, bonjour. Le président américain est élu par 538 personnes. Des esprits. Au bout de la façon, on veut que 4 millions s'en aillent voté. Il ne sait pas de quoi il s'agit. Non, ça, c'est une réflexion. Bon, je n'ai pas dit peut-être ce que je dis, ce que je propose bien. Ah non, De toute façon, comment il dit chaque fois ? Je ne dis pas que c'est la vérité. C'est ma vérité. En attendant qu'on m'amène des arguments lourds. Vous savez, un véritable intellectuel, là, il sait qu'il croit, il ne croit pas qu'il s'aime. Professeur, moi, pour terminer, on était imparti. Alors, c'est vrai que vous n'êtes pas véritablement pour la conquête du pouvoir, vous êtes pour les idées qu'on n'ait pas à régler. Mais si vous étiez président du FASO, si ça arrive le 13 novembre prochain, les 5 premières mesures que vous mettrez immédiatement en action, le plus rapidement possible ? Vous savez, je crée une dynamique de développement. C'est plusieurs, dans le véhicule, on appelle quoi ? Accélérateur, voilà. Et les pédales ? Plusieurs pédales. Ça joue ensemble, rien le corps humain là. Mais le cœur bat, le poumon respire, les muscles travaillent, les yeux regardent, les oreilles entendent et le cerveau prend tout ça pour faire quelque chose. Je vous dis, lorsque le fœtus, il y a d'abord des organes principaux. Oui, mais regardez, si moi je venais au pouvoir, si par hasard, je venais au pouvoir, je suis le jour, mes idées viendront au pouvoir, pas en bout de toute façon, dans toute l'Afrique noire. Ça, je le sais. Coucoucoute, on sera obligé. L'Afrique va chercher sa propre voie. Mais regardez, c'est très simple. Premier des jours, puisque moi, le problème, c'est le problème de production de richesse. C'est ça qui résume maintenant les questions sociales, la santé, le quoi, le quoi. Mais seulement, parallèlement à ça, pendant que je suis en train de travailler pour que le pays produise, vous avez vu notre pays là, vous n'avez pas vu la pyramide économique de notre pays ? On est là, c'est le commerce, import, export, commerce général, import, export, commerce général, avec les téléscentres. Les téléscentres, c'est ça le développement ? C'est faux, on ne produit pas de richesse. Mais bientôt, on aura des multimilliardaires, pendant que le reste de la population est misérable. Moi, c'est la production. Mais pendant que je fais cette politique pour augmenter la production, c'est ça, mon cher. Je dis, non, non, retrouve tes racines. Et je vais prendre des mesures. Je vais prendre des mesures pour qu'on retrouve ces choses. qu'est-ce que tu m'appelles moi de prendre une loi pour interdire le massacre des animaux, les orgies, les orgies pendant qu'il y a un cadavre. J'ai prévenu le peuple. Je prends des tests. Pourquoi j'ai interdit ? Quand quelqu'un meurt là, on ne fait pas des orgies. Mais oui. Mais je vais d'abord expliquer au peuple. Donc, c'est concomitamment. Tel pédale, tel pédale, etc. Et mon véhicule fonce. D'accord. Professeur, merci d'avoir accepté d'aller au fond, au cœur de votre programme. Ah, c'est fini déjà ? C'est fini. Ah, vous êtes dépendus, hein ? Comment ? J'avais d'autres choses à dire. On vous a prévenu au départ. Vous allez au cœur. En tout cas, je vous remercie. Merci professeur. Merci beaucoup. Merci également pour vous d'avoir suivi. Merci. Bonne soirée à tous. Merci.